Musique de générique Donc je commente mon gameplay aujourd'hui Donc c'est un 63 gun strike à la balle 27 Avec en tout 68 kill strike si on compte les kills de l'ADN1 Je finis sur un 79-2 C'était du point strat sur la map retrait Et malheureusement j'étais à la balle 27 Donc désolé mais bon c'est un gameplay after patch Et donc elle a beaucoup plus de recul Même si j'avais la poignée elle a quand même pas mal de recul Cette petite balle 27 maintenant Et j'étais solo et pour tous ceux qui m'ont demandé Oui c'est du reverse boost Et j'ai fait ce gameplay sur Xbox 360 Pour tous ceux qui pourraient également demander Et dans cette vidéo comme je l'ai dit on va parler du premier DLC Donc le DLC se nomme Avoc Et je me suis dit bon pourquoi pas vous faire une petite vidéo Pour vous annoncer un petit peu tout ça Et vous soyez au courant tout simplement Donc le DLC déjà comme pour Ghost On connait déjà le nom des 4 DLC Et oui il y en aura 4 Et on connait déjà les noms Donc le premier c'est Avoc Et maintenant on a en fait l'affiche qui a été déjà dévoilée Parce que dans les magasins de jeux vidéo Surtout aux Etats-Unis Quand il y a un DLC qui sort sur Call of Et bien il y a les affiches dans les magasins Et souvent les magasins reçoivent les affiches en avance Et certains magasins comme des cons Mettent les affiches en avance dans leur boutique Du coup il y a toujours des petits malins pour les prendre en photo Et du coup à partir du moment où c'est dévoilé Souvent les développeurs l'annoncent officiellement C'est ce qui s'est passé au début On n'était pas trop sûr Il y avait quelques petites rumeurs Et puis ensuite Michael Condry Comme il a vu qu'on était sur le bon chemin Il a tweeté pour nous annoncer que c'était bien officiel Donc normalement il n'y a pas de soucis On ne sait jamais parce que souvent Quand quelque chose est sûr sur Call of Et bien quand il y a une info Ou un DLC ou quoi Souvent ça n'arrive pas Et donc normalement là c'est presque sûr Il n'y a pas de soucis à ce niveau là Donc le DLC déjà il sort le 27 janvier Il y aura comme d'habitude 4 maps multi Une arme 4 maps multi, une arme Et un nouveau mode exo-zombie Donc ça ça va faire plaisir à pas mal de gens Donc au niveau de l'arme Déjà c'est la AE4 Widowmaker Donc il y a les deux versions Il y a la version custom et la version normale Donc cette arme là elle était déjà disponible Pour ceux qui avaient les Season Pass sur Xbox One et 360 Mais là elle sera disponible Pour tous ceux qui achèteront le DLC Alors que jusqu'à maintenant C'était que pour ceux qui ont acheté le Season Pass directement Et évidemment pour ceux qui vont demander Bah ouais le DLC sort une semaine en avance Non un mois en avance pardon je dis la merde Un mois en avance Sur les consoles de chez Microsoft Ça a toujours été comme ça Je pense que ce sera toujours comme ça Et voilà donc l'arme c'est la AE4 Moi perso j'y ai joué Et franchement elle est pas terrible Donc vous attendez pas une arme de dingue Comparé à la Peacekeeper Je pense jamais qu'on aura une arme aussi bien dans un DLC Enfin bref au niveau des maps Il y aura 4 maps comme je l'ai dit Donc il y aura la première map c'est Sideshow Donc vous vous attendez pas à ce que je vous dise tous sur les maps Franchement on voit Y'a pas de trailer encore pour tous ceux qui pourraient demander On a que les images Donc on peut pas trop prévoir ce qui va se passer Donc la première map c'est la map Sideshow On voit des petites boutiques On voit une affiche de clown en haut à gauche Moi elle me fait penser à une map DLC de BO1 Pour ceux qui voient c'est Convoi Convoi Enfin c'était une map de BO1 Je crois qu'elle s'appelait comme ça Avec une grande allée au milieu Enfin moi ça me fait penser à ça en tout cas La deuxième map c'est la map Core Une map elle me fait penser à un DLC de Ghost C'est une mine un peu Je crois que c'était une map du dernier DLC Elle me fait penser un peu à ça Et apparemment ce serait peut-être une base spatiale abandonnée Vu qu'on voit On dirait un réacteur de fusée à gauche Et ouais ça pourrait faire penser à ça Pour la troisième map c'est la map Drift Donc une map qui me fait aussi penser à un DLC de BO1 La map comment elle s'appelle Ouais c'était des maps enneigées sur BO1 en DLC Il y en avait pas mal Recovery je crois Je crois qu'il y avait une map qui s'appelait comme ça Sur un DLC de BO1 Il y a une autre map aussi Où c'était un zoo sur BO1 Une map DLC encore Et ça me fait un petit peu penser à ça Donc on voit un manège au milieu à peu près Un petit peu enneigée Puis elle a l'air pas mal La quatrième map c'est la map urbaine On y voit presque rien Mais ça me fait penser à Bayview un petit peu Pour ceux qui voient Et puis bon Elles ont l'air pas mal Pas mal de couleurs Et ça va faire un petit peu de changement sur AW Parce que les maps on a vite fait le tour sur un call off Et également on aura un nouveau mode Le mode exo-zombie Alors là je pense que ça va faire plaisir pas mal de gens Parce que c'est vrai que bon L'exo-survie Bah c'est comme le survie de MW3 C'est assez ennuyant C'est assez répétitif Alors que le zombie bah voilà Ça fait kiffer quoi Ça fait kiffer Le zombie de BO1 et de BO2 Franchement c'était énorme Alors là il y aura le mode exo-zombie Donc ça pourrait être énorme Faut vraiment voir ce que ça donne Parce que Donner le nom exo-zombie à un mode Y'a rien de compliqué Mais faire un mode exo-zombie qui pète vraiment A la mode BO1, BO2 Ça va vraiment être compliqué Donc moi je pense qu'ils vont faire un truc bien En tout cas je l'espère Et d'après ce que j'ai compris également Pour les maps multijoueurs Ce serait un petit peu comme les maps DLC de Ghost Vous auriez des killstreaks spéciaux pour chaque map Donc ça c'est pas une info sûre C'est pas du tout une info sûre Mais je pense qu'ils vont le refaire Parce que c'était pas mal sur Ghost Le fait d'avoir la petite valise bleue Que tout le monde devait rusher Pour débloquer le killstreak spécial Et perso moi j'aimais bien Et ça ferait un petit peu de nouveauté Par exemple sur Ghost On avait les DLC où pour le remake de Dome Bah t'avais les aliens carrément Qui sortaient du sol Y'avait une map sur Avec le L'éventreur avec la hache et tout Sur Fog Ouais Fog The Ghost Franchement c'était des petits trucs Qui donnaient vraiment envie de rusher Pour débloquer la valise Et en tout cas moi j'aimais bien Et du coup apparemment D'après ce que j'ai compris Y'a une map Donc je crois que c'est la map Drift Qui est un petit peu enneigée Où le killstreak spécial Serait peut-être une avalanche Pareil c'est pas une info sûre A prendre à la légère Et la map Core Donc on voit une fusée Bah peut-être que ce sera un petit peu Comme la map Inition de Ghost Où bah avec le killstreak spécial Vous pourriez Le killstreak spécial pardon Vous pourriez faire décoller la fusée Donc après faut voir ce que ça donne Moi c'est que des suppositions Que je vous fais Le trailer devrait pas tarder à sortir Une ou deux semaines je pense Et donc le DLC sort le 27 janvier Franchement j'ai super hâte Et voilà Vu que moi je suis sur Xbox Bah je vais vraiment tenter De rentrer des bons gameplays sur la rage Faire des vidéos découvertes Et tout enfin J'espère que ça vous plaira Je vais vous laisser avec la fin du gameplay Moi je vous dis à la prochaine Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire Si vous voulez voir plus de vidéos En formation comme ça On sait qu'il y a pas mal de chaînes Comme CodeQG Pas mal de petits Youtubers Pas mal de grands américains Qui le font aussi Mais on se dit pourquoi pas nous Parce qu'on a une petite communauté Quand même Et ça pourrait être sympathique Donc dites nous ce que vous en pensez Et également On vous l'a déjà dit Mais on vous le souhaite à tous Une très très bonne année De bonne résolution On espère que vous avez eu Tous les cadeaux que vous attendiez Pour Noël Et voilà C'est la fin pour moi J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas Bah n'hésitez pas à faire un petit tour Sur ma chaîne C'est mon gameplay C'est mon commentari Mais voilà N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner à la chaîne De la rage Si ce n'est pas fait Et moi je vous dis à la prochaine Et peace tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501